Bonjour, nous sommes aux Rencontres archéologiques de la Nargonaise, dont c'est la 7e édition, 2019 déjà, menée d'un train d'enfer, on va dire, chaque année, puisqu'il y a beaucoup de projections, de conférences, de tables rondes. Et Vincent Barthes, vous êtes responsable du pôle création de Via Occitanie. Oui. Pouvez-vous nous préciser en fait ce qu'est cette chaîne, ce groupement peut-être de télévision locale, comment le dire ? Via Occitanie, c'est le fruit du regroupement de 4 télévisions locales, Nîmes, Montpellier, Perpignan et en dernier lieu, Toulouse. C'est le programme commun entre ces 4 télévisions locales qui fait que nous avons un programme régional, un programme calqué sur la région telle qu'elle est aujourd'hui, cette nouvelle région administrative, l'Occitanie, et qui est une région un peu compliquée, qui cherche son identité, parce que sociologiquement, économiquement, l'ex-Langodoc-Roussillon et l'ex-Midi-Pyrénées sont quand même des régions qui en fait n'avaient très peu de communication. Toulouse n'était plus versée sur le bassin de la Garonne, on va dire, sur l'Aquitaine. Il y avait beaucoup de relations économiques avec Bordeaux, très peu finalement avec Montpellier. Pourtant, les deux villes sont semblables, avec une prégnance très forte du caractère universitaire de chaque ville, qui est très marquée. La population universitaire est très importante dans chacune des deux villes. Et dans cette quête d'identité, parce que c'est un peu notre mission, nous sommes une télévision privée, certes, mais nous avons un fort financement public qui vient de la région. Une mission de service public. et qui crée une mission de service public. Et notre mission de service public, c'est un peu de faire région. Et dans cette volonté de faire région, mon rôle au sein de la chaîne est de co-produire des documentaires qui viennent documenter un peu cette identité. Donc, on s'intéresse beaucoup à nos racines. L'idée, si vous voulez, c'est d'arriver à combiner un fort enracinement, montrer comment cet enracinement nous ouvre aux autres. Parce que notre identité est une identité qui, forcément, nous renvoie vers l'extérieur. Nous sommes le fruit d'un métissage, d'un brassage de population depuis la nuit des temps. C'est ce qu'on a besoin de dire aux gens qui comprennent que leurs racines les ouvrent vers l'extérieur. Alors, ensuite, on est solidement enraciné, mais aussi la tête dans les étoiles. Alors, à Toulouse, nous avons un pôle d'industrie aéronautique, mais aussi spatial. Donc, à la fois ce qui concerne nos ancêtres, mais avec une vision très large qui nous amène dans l'espace. Je le montre avec mon t-shirt. C'est pour ça qu'on n'a pas une ligne éditoriale rabougrie. Alors, une identité plurielle. Mais par contre, on imagine qu'il y a certains thèmes privilégiés. Sans doute la culture. La culture ? La culture. Alors, on fait pas mal de films qui sont des portraits d'artistes. Donc, le dernier était en association avec le musée Fabre à Montpellier. Nous avons fait, en accord avec l'expo qu'il y avait tout l'été dernier, qui nous a fait un portrait de Vincent Bioulès. Précédemment, on avait fait un film sur Di Rosa. On a participé avec Arte à un film sur Soulages. Là, on a coproduit aussi un court-métrage de Soulages qui va sortir pour son centenaire. Donc, pas mal de films, effectivement, sur la culture et des portraits d'artistes qui vivent sur notre territoire. On imagine le rugby, peut-être ? Alors, le rugby, bien évidemment. Alors, moi, j'ai un passé de, pas de rugbyman, mais de producteur de films sur le rugby. J'ai commencé comme ça. Et avec cette même idée que le rugby, qui était un caractère identitaire fort pour nous, nous permettait d'aller au-devant de peuples chez qui le rugby avait été un élément important de la construction de leur pays. Le premier film que j'ai produit, c'est un film sur le rugby et la Nouvelle-Zélande. Comment le rugby avait aidé à construire un pays aussi multiculturel. Comment le rugby avait été le ciment d'une société multiculturelle en Nouvelle-Zélande. Et ensuite, on a fait un film sur l'Afrique du Sud où, au contraire, le rugby était l'instrument de l'apartheid. Enfin, voilà, j'ai fait peut-être une vingtaine de films comme ça autour de la planète ovale. Et donc, cette année, en tant que diffuseur, je m'étais inquiété de savoir ce qui se passait autour du Japon. Et je suis tombé sur un projet de film qui relie mon pays à moi, qui est le commun, le cœur des Pyrénées, au Japon, où des commungeois sont intervenus après le tsunami. Grâce au rugby, ils ont permis la reconstruction d'une des villes les plus touchées, qui est Kamaishi. Ils ont reconstruit un stade qui a accueilli des matchs de la Coupe du Monde de rugby. Donc, le rugby, effectivement, est quelque chose qui est fédérateur, plus que tout autre sport, parce qu'il y a cet enjeu, cet aspect prisme au travers duquel on peut aller au-devant des sociétés. En tout cas, pour les gens de télévision comme vous, communiquer vers un Toulousain ou vers un Montpellierain, c'est un peu pareil au niveau de la langue, sans parler de l'occitan, forcément, mais la façon de communiquer. Disons, le Toulousain ou le Montpellierain reçoit les informations de la même manière, en disant... À vrai dire, je ne connais pas très bien, je n'ai pas encore cerné, je ne sais pas si c'est cernable, le Montpellierain. D'accord. Je ne sais pas si... Alors, les Toulousains, moi, je connais mieux, parce que c'est plus ma ville, et c'est une ville aussi qui est très accrochée à son territoire et qui vide un peu tout le territoire qui est à sa périphérie. Montpellier est plus sur la côte et plus une ville de passage où des gens viennent parce que le climat... Il n'y a pas cette marque territoriale aussi forte, ce que je ressens, sur Montpellier. Donc, ce n'est pas le même public, le public toulousain et le public montpellierain. Mais effectivement, il y a quand même des traits communs, et notamment l'histoire. L'histoire, depuis la Narbonnaise, Toulouse, Montpellier, sont dans cette province, cette première province romaine. D'accord. Alors, pour la création de cette grande région, disons, de cette grande entité, avant, il y avait un grand derby, Toulouse, Montpellier, quelle sort la capitale, c'était... Et donc, grâce à vos programmes, disons, vous pensez gommer un peu ces... Oui, après, on se dégage de l'aspect... Même si au départ, on a des télévisions de ville, des télévisions locales, on a vraiment un programme régional. Et le risque aussi, parce qu'on parle de nouvelles régions, mais c'était en le cadre d'une réforme territoriale globale, le risque, c'est la métropolisation, qui est très dangereuse avec Toulouse, qui a quand même une... Parce qu'il y a une force économique tellement forte avec le... Une mégapole, en fait, d'ailleurs. Oui, avec l'aérospatiale, avec une puissance de feu économique qui est gigantesque. Là, maintenant, il faut bien avoir en tête qu'à une heure, une heure et demie de Toulouse, on est Toulousain. D'accord. Les gens vont travailler à Toulouse. Toulouse est engorgée tous les matins, sur 30 kilomètres autour d'elle. Donc, c'est un risque pour Toulouse et pour la région. Il faut... L'enjeu de ces prochaines années est d'avoir un territoire qui soit beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux irrigué, que ce soit au niveau des transports publics, mais aussi au niveau des médias. Il faut que ce terrain soit davantage habité et qu'on arrive à créer une harmonie un peu... Voilà, on ne peut pas avoir qu'un pôle urbain comme ça, c'est puissant. Et pour vous, à travers Via Occitanie, c'est de montrer, disons, la vie qu'il y a dans ces territoires, entre ces grandes... Oui, parce qu'on a... Alors, après, on a... Dans notre ligne éditoriale, nous sommes toutes très diverses. La semaine prochaine, on va diffuser un film sur les rapports entre le pastoralisme et l'ours. Ça, c'est quelque chose qui concerne les gens sur les Pyrénées, mais qui interpelle aussi les citadins. Voilà, on titille aussi les images que se font les uns des autres dans ces territoires. Voilà, on n'a pas du tout la même perception de la nature, du sauvage, soit que l'on soit au cœur d'une ville comme Toulouse ou comme Montpellier, et cantonnée, au pied des Pyrénées, comme le son. Ce territoire, c'est quand même 60% d'un territoire de montagne. On voit, quand on voit la carte, on a l'impression de... Voilà, ce qui est notable, c'est le côté bleu sur le côté, la Méditerranée. C'est évident, mais la réalité, c'est que 60% du territoire, c'est un territoire de montagne. Massive centrale, Pyrénées. Et bon, c'est un territoire difficile aussi, dont il faut parler et dont il faut se soucier. D'accord. C'est un territoire avec des enjeux de développement aussi. Alors, les préhistoriens nous ont montré que nous étions dans une civilisation commune, finalement. L'homo sapiens, tout ça, etc., dans cette région... Bien sûr. Riches de grottes ornées aussi, et donc les migrations... On l'entend peut-être en fond sonore. On a fait un film sur l'orignacien, en jouant aussi, en étant un peu borderline, en n'étant pas sur un film d'archéologie stricto sensu, en étant sur un film où on s'est intéressé à la performance d'un artiste contemporain qui a habité la première représentation, l'anthropomorphique, l'homme lion. Donc, ce territoire est très riche au niveau de la préhistoire. C'est là aussi un formidable potentiel pour la région. Les gens de la région doivent bien l'entendre, ça. Et dès la préhistoire, on prouve que cette région est une étape pour les grandes migrations qui ont peuplé et qui ont humanisé notre planète. Dès la préhistoire, on est déjà... Enfin, notre ligne éditoriale s'ancre déjà sur la préhistoire. Alors, vous êtes partenaire de ces rencontres archéologiques de la Narbonnaise. Donc, quel est votre regard, en fait ? Les RAN, les rencontres, elles participent aussi à bâtir, à construire un peu cette vision commune, un peu de cette grande région, Occitanie ? C'est intéressant de voir un public aussi diversifié qui vient à ces rencontres. C'est rassurant. C'est rassurant de voir les jeunes qui déambulent, qui viennent voir les expériences de réalité virtuelle, de voir des personnes plus âgées, ce métissage qui se crée autour de la BD, de voir que l'ensemble des médias sont sollicités, que ce soit l'écrit, l'audiovisuel, la réalité virtuelle. Tout ça, c'est encourageant. C'est encourageant. On a besoin toujours d'apporter plus de culture aux gens. Les gens ont besoin de savoir d'où ils viennent. D'accord. Peut-on rappeler vos tranches de diffusion ? Enfin, les fuseaux ? Alors, en ce qui concerne le document... Vous êtes tranchant ? Non, non, les Via Occitanie. Via Occitanie, c'est une télévision que l'on reçoit par la télévision classique, la télévision ancienne, TNT, donc avec des diffusions qui sont sur chacun des pôles sur lesquels nous existons, donc à peu près sur l'ensemble de l'Hérault, un peu sur la Lauser, sur l'ensemble du Gard, et des Pyrénées-Orientales, et autour de la grande couronne urbaine de Toulousaine. Là, on nous reçoit en TNT, classiquement, sinon on nous reçoit sur toutes les boxes, on est présents sur la mosaïque des télévisions locales, on nous trouve comme ça, le Canal 30, généralement. D'accord, et vous avez un site, forcément ? Et on a un site, qui est viaoccitanie.tv, où on peut aller voir directement les documentaires que nous produisons, qui sont visibles un mois après leur passage à la télé. Très bien, viaoccitanie.tv. Merci, Vincent Barth. Je vous en prie.